Songe à la douceur est une histoire d'amour, une histoire d'amour qui prend place avec dix ans de distance entre la première rencontre des deux personnages principaux, Eugène et Tatiana, et leur deuxième rencontre qui a lieu dix ans plus tard. Et donc tout s'articule autour de cette histoire d'amour et de ce qui a changé et de ce qui reste quand on s'est rencontré ados et qu'on se retrouve jeune adulte. Ce qui a changé beaucoup pour les deux personnages, c'est que Tatiana, qui était très jeune à l'époque, elle avait 14 ans la première fois qu'elle est tombée amoureuse de Eugène, qui lui en avait 17, était donc à l'époque cette grande romantique qui rêve beaucoup, elle est très rêveuse, et elle tombe follement amoureuse de Eugène. Mais toutes ces années plus tard, quand il se retrouve, elle, sa situation a beaucoup changé, elle est étudiante, elle est beaucoup plus indépendante, et le contexte fait qu'ils ne peuvent pas se retrouver de la même manière qu'ils s'étaient trouvés adolescents. Donc cette histoire qui avait échoué dix ans plus tôt, on va voir si elle peut ou pas repartir ensuite. L'histoire de Songe à la douceur, c'est exactement une adaptation d'un roman de Pushkin qui s'appelle Eugène Oneguine, et de l'opéra de Tchaïkovski, Eugène Oneguine, qui est tiré du roman de Pushkin. Enfin, en fait, je dis que c'est exactement une adaptation, c'est pas exactement une adaptation, la structure est complètement mélangée, mais c'est vraiment les mêmes personnages. Donc on a Tatiana et Eugène, on a la sœur de Tatiana, Olga, le meilleur ami d'Eugène, Lenski, qui sort avec Olga, évidemment. À l'époque, on ne disait pas sortir avec, mais c'était à peu près ça. Et donc finalement, je n'ai pas du tout inventé les personnages, ils existaient déjà, et l'histoire en elle-même est à peu près similaire. C'est la première fois que je fais une réécriture, enfin, c'est pas vraiment une réécriture, c'est un peu une réactualisation, je ne sais pas exactement comment dire, parce que tout se passe en France et à l'époque actuelle, enfin, entre 2006 et 2016. Mais par contre, en littérature jeunesse, on fait beaucoup, beaucoup de ce genre d'adaptation, d'autres choses, donc on peut faire des adaptations de contes de fées, ça arrive très souvent, j'ai fait déjà ça. Donc il y a quand même, déjà dans la littérature jeunesse, il y a déjà beaucoup de jeux avec des influences plus anciennes, donc ça, c'était un peu, c'était la première fois que je faisais ça pour un roman ado. Eugène Negin, c'est vraiment le grand roman d'amour russe qui, c'est extrêmement romantique, c'est un peu le Werther russe, et c'est un roman intégralement en verre, oui, il faudrait peut-être que je dise que Songe à la douceur est intégralement en verre libre pour reprendre le format de Pushkin à l'origine. Et donc, qu'est-ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est le côté, en fait c'est drôle, c'est un roman qui est profondément adolescent, donc c'est vraiment une histoire de passion, de mort, de vie, de grandes questions de l'existence, mais, et donc je me suis toujours dit, c'est vraiment une histoire d'ado, en fait, c'est vraiment une histoire de jeunesse, et cet écart de deux ans est très intéressant parce qu'il passe de l'adolescence aux jeunes adultes, et donc je me disais que ça serait une bonne idée de le réadapter ou de le repenser, de le moderniser. Le roman en verre, ça permet de casser cette espèce de bloc de texte qui est un peu la seule manière qu'on a souvent d'écrire une histoire, et à la place de jouer avec l'espace pour intensifier les sentiments qu'on peut avoir avec notre rapport avec les mots, finalement. Ça peut paraître intimidant au début, ça peut paraître élitisme, parce que c'est de la poésie, etc., mais en fait, ce que les Américains et les Anglais ont découvert, c'est que c'est beaucoup lu par les ados, parce que justement, il y a une impression un peu de glissade, un peu de passer très vite à travers une histoire, en fait. Donc, il y a un côté qui emporte plus. Et souvent, les lecteurs qui ont du mal à lire notamment des gros romans, ils aiment beaucoup les romans en verre. C'est vraiment quelque chose qui a été trouvé en Amérique et en Angleterre, dans les pays anglo-saxons en général. Mais en plus, je trouve que quand on est ados, l'adolescence, c'est la période de la poésie. Quand on est ados, on lit beaucoup, beaucoup de poèmes. Quand on va, si on va au cimetière du Montparnasse, il y a la tombe de Baudelaire, où il y a des petits mots avec des traces de rouge à lèvres, des trucs écrits sur des cahiers à rayures séies. Enfin, il y a vraiment une passion qu'on peut avoir adolescent pour la poésie, je trouve. Et qui, en fait, se perd un peu à l'âge adulte. Enfin, en tout cas, dans mon cas, je lisais beaucoup plus de poésie quand j'étais ado qu'à l'âge adulte. Je trouve que c'est vraiment un moment de la vie où, justement, on est très, très sensible à la poésie, il me semble. Par rapport au roman précédent, Les Petites Rennes, c'est vraiment une rupture totale parce que Les Petites Rennes, celui d'avant, c'était une comédie. C'était extrêmement... C'était aussi très réaliste. Il y avait plein de personnages. C'était un road trip à travers la France. Il était beaucoup plus épais. Évidemment, c'était pas en vert. Mais quand même, il y a des choses qui restent. Par exemple, l'humour, j'aime bien avoir quand même des moments drôles, même dans un livre qui est surtout un roman d'amour. Et puis, je pense que ce qui est en commun aussi, c'est des expériences très intenses de l'adolescence. Donc, celui d'avant, c'était sur un autre sujet complètement, mais c'était aussi des expériences très intenses. Et là, c'est sur le sentiment amoureux et le sentiment du regret. Et ça garde cette espèce de désir d'intensité que je vois comme étant vraiment constitutif de la littérature ado et qui est tellement attirant dans ce type de littérature, je trouve. J'ai vraiment mon lectorat en tête quand j'écris. C'est très important pour moi d'écrire pour des jeunes. Souvent, il y a des auteurs qui disent « je n'écris que pour moi » ou « je ne réfléchis pas à un lectorat en particulier ». Moi, ce n'est pas du tout le cas. C'est important pour moi de m'adresser à un public jeune. Après, s'il y a des adultes qui aiment, c'est très bien. Mais pour moi, ça reste un lectorat secondaire. Donc, pour moi, c'est très important de cultiver ce rapport à l'adolescence qui parle de l'adolescence à des adolescents principalement. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'être ado pour écrire pour les ados et que, bien sûr, ça aide d'être plus jeune pour certaines choses. Par exemple, le fait que... Moi, je parle beaucoup de nouvelles technologies. Il y a beaucoup des manières de communiquer qui, moi, me sont complètement naturelles et dont je peux parler dans les livres ados de manière naturelle parce que je les pratique tous les jours. Donc, c'est un peu une forme de langage quand on pratique le langage, les nouvelles technologies, etc., on peut les mettre dans les livres. Cela dit, moi, je trouve que les plus grands auteurs pour les ados sont des adultes. Enfin, plus, on s'en sent de grands adultes. Et déjà, quand j'étais ado, je lisais la littérature ado qui était écrite par des gens qui avaient la quarantaine, la cinquantaine. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont peut-être un avantage, c'est-à-dire de communiquer beaucoup sur, je ne sais pas, Facebook, Snapchat, etc. Mais ce n'est pas du tout une nécessité, il me semble. Et puis, en plus, il y a beaucoup, beaucoup de grands romans ados qui sont vraiment intemporels. C'est-à-dire que, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent être lus il y a 10 ans et puis dans 10 ans. Et justement, ils ne sont pas tellement aussi rattachés à des problématiques complètement contemporaines. Ou alors, ces problématiques-là deviennent plus universelles. Les livres de Mario Hauts-de-Murailles, ils sont toujours lisibles maintenant, même s'il n'y avait pas de smartphone dans les Nils Hazard ou dans BabySitter Blues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada